Personne n'avait connu le colonel Doumouya. Quand il est passé sous l'axe Amdelaï-Bambéto, les jeunes sont sortis et l'ont applaudi. Quand il a tenu le discours qu'il a tenu, il a assuré l'ensemble des Guinéens en disant nous allons traiter les Guinéens sur le même pied d'égalité. La justice sera la boussole. Nous allons tuer l'ethnie. Il a posé des actes forts. Notre siège était fermé. Il a demandé de libérer les sièges. Nos collègues qui étaient emprisonnés ont été libérés. On a cru. La question qu'on se pose, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Pourquoi nous sommes dans cette situation ? Monsieur le président, colonel Doumouya, qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Entre votre discours et ce que nous sommes en train de vivre, ce que le peuple de Guiné est en train de vivre, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'on avait pensé honnêtement que vous étiez capable d'appeler les partis politiques. Ici, dans ce pays, les gens vous parlent de 150 partis politiques. Mais personne ne peut faire une réunion avec 150 partis politiques. Parce que ça, ce n'est pas une réunion, c'est du désordre. Il y a des partis représentatifs. Vous nous aurez appelé les partis. Même à la présidence, au cours d'un déjeuner, vous nous aurez demandé ce qu'on pense de la transition. Parce que nous avons souffert. s'il y a eu coup d'état et le coup d'état a reçu. Croyez-moi que l'UFDG a fourni beaucoup d'efforts. Parce que nous avons perdu beaucoup de choses, M. le Président. On aurait pu vous expliquer tranquillement, discuter avec vous, qu'on s'entend, on regarde la date et puis le chronogramme, le fichier électoral, l'organe de gestion des élections, sans problème, le pays allait se calmer, la Guinée allait citer un exemple, vous avez la possibilité, M. le Président, de rentrer dans l'histoire par la grande porte. Qu'est-ce qui a changé ? Qui vous a mis sur ce chemin ? Qui vous a expliqué qu'on est capable d'intimider les militants du UFDG ? Qui vous a dit qu'on est capable de détruire l'UFDG ? Qui était à côté de vous qui vous a dit que lui, il est capable de maîtriser l'axe Amdalaï-Bambetou ? Qui ? Alors, nous avons la volonté, nous avons eu la volonté, s'il y avait un parti politique qui voulait que ce pays avance, s'il y avait un leader qui voulait que ce pays se calme, c'était le Président Céludalais. Il voulait que ça se calme. Il voulait donner une occasion au colonel Doumbouya de rentrer dans l'histoire par la grande porte. Monsieur le Président, je suis convaincu que vous me regardez. Je m'appelle Faudé Oussoufoufana. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'on gagne dans cette situation ? Dans un pays comme ça où il y a la tension, où les gens que vous avez autour de vous, que vous avez chargé de communiquer, qui communiquent pour enfoncer la République, quand un ministre dit que la transition va commencer le jour où on va commencer les activités. Quand un ministre dit que d'ailleurs, ce pays-là, personne ne peut sanctionner ce pays parce qu'il y a les ambassadeurs ici, parce qu'on continue à payer de l'argent, l'ambassadeur des États-Unis est décédé, on l'a remplacé. Donnez l'impression comme si c'était un pays normal. Les jeunes veulent vous pousser à ce que la CEDAO sanctionne la Guinée. Qu'est-ce que vous gagnez, M. le Président, si on sanctionne la Guinée ? La Guinée n'est pas le Mali, M. le Président. Nous avons voulu vous accompagner. M. le Président, nous sommes le parti le mieux implanté sous l'étendue de l'étudition nationale. L'UFDG, M. le Président, c'est des hommes et des femmes engagés derrière un projet de société qui a pour base l'égalité entre tous les Guinéens, la justice pour tous les Guinéens, la répétition des biens pour tous les Guinéens. C'est ça, l'UFDG. Nous sommes le parti implanté sous l'étendue du territoire national. Nous sommes le premier parti à l'est-série du pays. Nous avons voulu être, M. le Président, un partenaire. C'est ce qu'on avait voulu. quand on a tué des jeunes, quand on arrive sur un dossier qui a la justice, on prend des véhicules, on rentre dans la cour, on dépasse les voisins, on rentre à Dixine, on ne rase pas la maison des voisins, on rentre, on rase une seule maison, on détruit, on démolie la maison. M. le Président, qu'est-ce que nous avons fait dans ce pays pour militer ça? M. le Président, qui vous a mis sur ce chemin? Qui vous a expliqué que quand il est une dossier à la justice, on peut casser? Mais, M. le Président, la maison n'intéresse pas le président Célu. Je vous le jure, c'était deux chambres, il est resté là, il a acquis cette maison également. Mais cette maison de Célu à Labie, à Dixine, à Dalek, la plantation de Foucaria, de Koya, ce n'est pas notre préoccupation. Vous pouvez tout prendre. Cela ne peut pas nous décourager quand un gouvernement décide d'interdire des manifestations, c'est de la provocation. Parce que tout le monde sait que personne ne peut empêcher une manifestation. C'est consacré. La manifestation est consacrée. Nous avons cru, nous avons pensé honnêtement que vous nous aurez donné l'occasion de vous accompagner. vous nous aurez donné l'occasion de vous aider parce que nous savons comment ça se passe. Nous avons pensé, M. le Président, que demain, comme Samori, Dina Salifu, Al-Fayaya, je vous la trouve pas, nous avons pensé que vous avez la possibilité pour qu'on parle de Mamadi Dumbuya. dans cette situation, ça ne marche pas. M. le Président, je sais qu'il y a certaines personnes qui vous racontent des histoires. Ils se connaissent. Ils ne peuvent pas se regarder en face. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit de Célo. c'est l'homme le plus riche. Il a des maisons à Dakar. Il y a ceci. Il a même une maison en Israël. Donc, à l'impossible, nul n'est tenu. nous voulons la paix, nous voulons que ce pays se calme, mais nous ne pouvons pas accepter l'inacceptable. L'inacceptable, c'est de penser qu'on peut nous intimider. Personne ne peut nous intimider. L'inacceptable, c'est de nous empêcher d'exercer nos droits. Sinon, est-ce que c'est compliqué ? Vous arrivez au pouvoir, on vous dit c'est la transition. Vous dites 39 mois. D'accord. Mais ce que vous ne faites pas, c'est que vous n'expliquez à personne comment vous avez trouvé 39 mois. Parce que, logiquement, sous le contrôle de celui qui est de la commission électorale, on définit les activités, on les regroupe, à chaque activité on donne un délai, on additionne le nombre de délais et puis on a expliqué nous pourquoi c'est 39 mois. Personne ne sait quand ça commence. le CNT qui, logiquement, doit jouer le rôle du Parlement décide comme ça d'une façon unilatérale en violation de toutes les normes malgré qu'il y a des hommes de droit ils disent qu'eux c'est la résolution. Ils prennent une résolution ils disent non, c'est pas 36 mois c'est pas 39 mois c'est 36 mois. On les demande pourquoi et comment vous avez élevé les 3 mois. Non, nous en tout cas c'est comme ça. Nous on n'a plus une résolution. tous ces gens n'aiment pas la Guinée ne vous aiment pas monsieur le président les ministres qui communiquent au nom du gouvernement mettent le pays en danger parce que chaque fois qu'ils ouvrent la bouche ils compliquent la situation du pays. Malheureusement c'est comme ça. Alors je voulais vous dire et comme je l'ai dit si le colonel Dunguya accepte et revient à la raison pour qu'on se retrouve autour de la table négocier définir donner la durée de la transition et peut trouver en l'UFDG un partenaire. S'il reste dans la même position écouter les autres il trouvera l'UFDG devant lui. Voilà monsieur le président donc moi je m'adresse à vous parce qu'aujourd'hui vous avez la responsabilité de ce pays vous avez la responsabilité des 12 millions de guillemets si ce pays se calme demain on dira que c'est vous si ce pays se détruit on dira que c'est vous si quelqu'un meurt ici on dira que c'est pendant votre gouvernance je pense qu'on a intérêt tous politiques forces sociales à ce qu'on se retrouve pour sortir le pays de ces situations nous vous le demandons quant à vous militants vous avez suivi le discours de Célo préparez-vous soyez prêts restez à l'écoute de la direction nationale je sais qu'on n'a pas besoin quand on dit à 6h du matin qu'on a besoin de vous vous allez sortir à 4h du matin est-ce que nous sommes d'accord est-ce que nous sommes d'accord je vous donne un secret le président il a pris 3 kilos de plus il est devenu plus jeune il est devenu plus beau et il est en forme écoutez le président c'est loup le jour où il doit arriver ici croyez-moi qu'on va vous informer nous allons réserver un accueil digne à son nom c'est loup c'est loup c'est loup c'est loup